C'est parti pour la finale du France-Lyre Poney Cross Challenge, donc avec Anisette qui s'est tout de de suite en paradis pendant la première et du parcours avec Vitamine The Vray, extrêmement brillant, kazak de l'écurie des dragons qui vient lui contester cet avantage et qui passe en tête. On est en troisième position avec Cosport Pérus, avec l'Iran qui s'habita alors qu'ils ont disparu dans le contre-barre et qui vont dans quelques instants réapparaître. Et Vitamine The Vray qui est venu prendre l'avantage alors qu'en seconde position, dans la diagonale nous retrouvons Anisette maintenant à l'arbre de l'âme, également avec Cosport Pérus, qui est au ventre du coton, juste devant l'enquête aux Geminiac qui patiente à l'arrière-garde le mur de la diagonale. On a fait une faute avec Cohen Steiner. C'est Cohen Steiner qui perd la marche du peloton. Les concurrents sont dans le fond d'Oliporo et vont se diriger vers le tournant. Et une nouvelle difficulté avec Vitamine The Vray qui a l'avantage maintenant. Chute de Vitamine The Vray qui a entraîné dans sa perte. Smolen Miss Ming. Les concurrents sont sur les pistes extérieures et c'est désormais Kikinadaze qui a pris l'avantage et qui emmène le peloton. Anisette est maintenant en seconde position alors qu'on tente de venir avec Cosport Pérus qui n'est pas loingé devant Cohen Strazol-Danzel. Les concurrents sont maintenant derrière les arbres. Ils vont revenir dans quelques instants sans feuille pour... Et pas de changement notable en tête. C'est-à-dire Kikinadaze qui a pris le relais maintenant. Anisette est en seconde position. Ils reviennent sur l'épaule. Languetto Gemina s'est bien rapproché dans cette épreuve. Alors que Cohen Strazol-Danzel est là à l'arrière-garde devant Cohen Strazol-Danzel qui tombe de venir avec Cosport Pérus qui refait du terrain au centre du peloton. On a dérondé avec Kikinadaze à l'instant. Et également avec Cohen Strazol-Danzel. Le Kikinadaze qu'on a cassé pour une colline. Et toujours Anisette qui est à l'avantage. Avec Languetto Gemina qui est dans seconde position. On est en troisième position. Maintenant avec Cohen Strazol-Danzel. Avec Languetto Gemina. Avec Anisette qui revient même si elle a été contrariée par les poney en liberté. Cosport Pérus est là également. On a repris son parcours à distance. Avec Kikinadaze. Les concurrents sont dans la ligne opposée. Toujours la même impulsion en tête. C'est-à-dire Anisette qui a l'avantage. Et qui va tenter maintenant de conserver son avantage. Parce qu'au saut du fait, ça puisque on va tenter de venir avec Languetto Gemina. Avec Cosport Pérus qui n'a rien fait du parcours. Et qui va supporter le poids de la course. Et qui va tenter de le faire. De bout en bout dans cette épreuve. Alors qu'il est également en seconde position avec Languetto Gemina. Qui n'est pas loin et qui a franchi le temps d'armes. Maintenant en deuxième position. On est en troisième position. Désormais avec Omen Stagnor. Juste devant Cosport Pérus. Et Kikinadaze. Et les concurrents qui sont dans la presse finale de cette épreuve. Avec Anisette par les poneyes. En plus. Et les poneyes. Et les poneyes. Et les poneyes. Et les poneyes. ce qu'il qu'il n'a d'azém